... De retour à Honfleur dans le grenier à sel pour poursuivre notre cheminement au travers du festival russe du cinéma, 24e édition. On prépare activement, on en parlait tout à l'heure avec Françoise, le 25e anniversaire qui devrait être grandiose. On reçoit un spécialiste du cinéma russe, spécialiste français, qui est M. Chaperon Joël de son prénom, pour nous parler justement de la vision de la France et de l'étranger sur ce genre de festival. Joël, bonjour. Bonjour. On parlait tout à l'heure, on devisait, on prenait un café hors antenne, de l'image du festival russe en général sur la planète. C'est assez vague, mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne va peut-être pas se faire des amis, mais ça ne parle pas beaucoup, en tout cas au français. On est incapable de citer le nom d'un film russe, déjà nous, à part Potemkin, mais je crois que ça les énerve beaucoup. Est-ce que c'est normal ? Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un peu malheureusement normal, j'allais dire. Le cinéma russe a eu, on va dire, pratiquement trois vies. Une vie que tout le monde a connue, qui est une vie qui va globalement des années 20 à la fin des années 70, avec des jalons extrêmement importants. Vous avez cité le cuirassé Potemkin, mais on a eu aussi la Palme d'Or avec Quand passe les cigognes. On a les autres films d'Einstein avec Yvan le Terrible et Alexandre Nievski. On a Guerre et Paix de Sergei Bondarchuk. On a les films soviétiques de Nikita Mikhailkov ou d'Andrei Konchalovski, comme Le Premier Maître, par exemple, ou Partition inachevée pour Piano Mécanique. Ce sont des films qui ont un peu marqué, et pas seulement la France, mais aussi, on va dire, le cinéma mondial d'une manière générale. Et puis, à la fin des années 80, au moment de la Pérestroïka, il y a eu une période extrêmement importante, parce qu'on s'est dit brutalement que ce pays regorgeait de génie. En fait, il s'avérait simplement que le pays libérait des films qui, auparavant, avaient été interdits. Et donc, on s'est mis à découvrir des films qu'on n'avait jamais vus, comme La commissaire d'Askoldov, des films qu'on avait vus amputés, comme André Roublief d'André Tarkovski, des films qu'on avait vus remonter, comme J'ai 20 ans de Marlène Koutsieff, et tout ça. On est dans les années 1987-1990 avec un vrai intérêt aussi, parce que le pays s'ouvrait, et que le cinéma russe est fondamentalement lié à l'image que la Russie renvoie d'elle-même à l'extérieur de ses frontières. Donc, par définition, aujourd'hui, la Russie jouit d'une image qui n'est pas extraordinaire, c'est un euphémisme, pas seulement en France, mais aussi dans le monde, ce qui fait que le cinéma russe, par ricochet, jouit aussi d'une image qui n'est pas extraordinaire, pour reprendre le même terme, et c'est un petit peu dommage. C'est vrai aussi qu'il y a aujourd'hui encore quelques personnalités qui sont un peu connues, notamment chez des metteurs en scène, comme André Zvigintsev, par exemple, qui avait fait Léviathan ou Elena, ou Alexandre Sokourov. Mais grâce à des festivals comme celui de Honfleur, on peut découvrir d'autres cinéastes, plus ou moins jeunes, qui, si on ne connaît pas du tout, et qui ne sortent pas en salle. Qu'est-ce qui leur manque ? Il y a un déficit d'images, vous le disiez, mais manque d'argent, peut-être, ou de volonté de s'ouvrir encore un peu plus sur la modernité ? Je sais que pas mal de films sont tournés avec très très peu de moyens. On faisait le parallèle avec le budget du film The Revenant et DiCaprio, qui est le double, je crois, du budget annuel du cinéma russe en général. C'est un problème d'argent ou pas ? Non, ce n'est pas uniquement un problème d'argent. Il y a ici à Honfleur deux films qui ont coûté quand même pas mal d'argent, qui s'appellent le brise-glace pour l'un et le dueliste pour l'autre, qui sont, on pourrait dire, pratiquement des blockbusters. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, et donc on ne peut pas dire que ce soit un problème d'argent. Il y a sans doute à la base un vrai problème de manque de volonté politique, aujourd'hui, où le cinéma russe, d'un point de vue politique, se referme sur lui-même. Le ministre de la Culture, aujourd'hui, estime qu'il est important que les Russes voient les films russes, mais malheureusement, le marché étranger est un peu laissé pour compte, et donc il manque d'outils de promotion. Il y a quelques dizaines d'années, on aurait dit d'outils de propagande. Il faut reconnaître que la propagande avait fonctionné il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais il n'y a même pas de promotion à défaut de propagande. Et à partir du moment où il y a un manque de volonté politique, nous, en France, on a cette volonté politique-là. Le cinéma français, à l'extérieur de ses frontières, est réellement performant, ce qui n'est pas le cas. Mais, ce qui n'est pas le cas du cinéma russe, néanmoins, il y a une volonté politique, avec évidemment une enveloppe commerciale, une enveloppe économique qui est adjointe à cette volonté politique. Et sans cela, par définition, le cinéma russe continuera de végéter. On peut dire que le cinéma russe, c'est encore toujours et perpétuellement un cinéma d'art et d'essai, ou pas ? Non, c'est un cinéma d'art et d'essai dans les yeux des quelques spectateurs extérieurs qui voient le cinéma russe. Effectivement, le sillon qui s'est creusé, on va dire, à peu près à la fin des années 1960-1970, qui était un sillon qui a été creusé par les films qu'on a pu considérer comme des films des dissidents, entre guillemets, donc Sergei Paradjanov ou Andrei Tarkovsky ont créé ce sillon-là d'un cinéma, on va dire, presque alternatif, un cinéma d'auteur, un cinéma exigeant. Et ce sillon-là a généré des milliers ou des centaines de milliers de spectateurs, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et ce sillon a été creusé petit à petit par d'autres qui ont pris la suite, comme je disais tout à l'heure, Sokourov ou Zuyagintsev. Et c'est ce sillon, en fait, dont on connaît les spectateurs. Et à partir du moment où un distributeur veut essayer de sortir une comédie russe, un film policier russe, un film à grand spectacle russe, la difficulté, là, pour le coup, est énorme, parce qu'on ne sait pas qui va aller le voir, puisque dans l'imaginaire des spectateurs étrangers, c'est le cinéma d'auteur qui prime. C'est un avantage ou un inconvénient d'avoir, je veux dire, 40 ou 50, peut-être, cartes d'identité différentes pour le festival russe ? Il peut y avoir du film mongol, kazakh, ukrainien, géorgien, etc. C'est peut-être ça qui fait la difficulté pour s'exporter ? Plus aujourd'hui, j'allais dire, parce que chacune des républiques essaye de s'auto-promouvoir, plus ou moins bien. Donc il y a un cinéma kazakh qui n'est pas inintéressant. Il y a un cinéma géorgien qui n'est plus aussi intéressant que ce qu'il a pu être. Il n'y a pratiquement plus de cinéma arménien. Il y a un peu de cinéma balte aujourd'hui. Et puis, de temps en temps, il y a un épiphénomène. On a eu, il y a quelques temps, un film qui s'appelait The Tribe, qui était un film ukrainien, qui était aussi au festival de Cannes. Mais aujourd'hui, quand on parle de cinéma russe, en tout cas en Russie, on ne parle que du cinéma russe. On ne parle pas du cinéma kazakh, géorgien ou arménien. D'accord. Deux, trois festivals en France, je crois, qui sont très importants, dont celui de Honfleur pour les Russes. Le cinéma russe s'exporte, si on peut prendre ce terme-là, difficilement. On parlait tout à l'heure de Marrakech. C'est vraiment une exception ? Oui, effectivement. Le festival de Marrakech, cette année, a décidé d'inviter une cinématographie, comme il le fait chaque année. L'année dernière, c'était le Canada. Avant, c'était Taïwan. Cette année, c'est la Russie. Et je suis responsable de cette section-là. Et donc, cette année, il y aura 30 films russes, 40 invités qui vont faire le déplacement. C'est rarissime, quasiment depuis la perestroïka. Aucun pays étranger, assez frais, n'a invité le cinéma russe dans sa diversité, dans sa complexité aussi. Mais sinon, malheureusement, sans les festivals, le cinéma russe serait presque inexistant. Je t'aime moi non plus entre la France et la Russie. Peut-être que les Russes sont plus amoureux de la France que l'inverse. Vous pensez que les Français ne sont pas encore prêts à découvrir avec des yeux neufs ce que proposent justement les cinéastes, les acteurs et les producteurs russes actuellement. Ce n'est pas du dédain, mais c'est quoi ? C'est de l'inintérêt, pour le moment ? Non, je ne pense pas que ce soit du dédain, de l'inintérêt. Je pense qu'encore une fois, c'est peut-être aussi lié à l'image du pays aujourd'hui, qui est une image complexe, qui a une image complexe. Et en France, on le voit bien avec, effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison, je t'aime moi non plus, on est dans cette dynamique-là. Mais ce n'est pas seulement une question de goût, c'est véritablement une question d'offre réelle. Mettre un film sur le marché coûte très cher à un distributeur, français ou allemand, et beaucoup hésitent à mettre sur le marché des films russes, parce qu'on a du mal à identifier les spectateurs potentiels, il faut aller les chercher. C'est compliqué, ça coûte cher. Je pense qu'il y a une... Encore une fois, je reviens sur le manque de volonté politique au niveau russe, pour le coup, pour promouvoir sa propre cinématographie à l'extérieur des frontières. Qu'est-ce qui vous attend, vous, juste pour clôturer, Joël Chaperon ? Plusieurs films, peut-être pas visionnés, mais vous accompagnez en tout cas des russes. Aujourd'hui, c'est quoi votre véritable travail ou plaisir actuellement sur Honfleur ? Sur Honfleur, je vais présenter demain matin La balade du soldat, parce qu'il y a un coffret que Potemkin Film vient d'éditer, avec trois films de Grégory Choukraï, La balade du soldat, Le 41e et Ciel pur, qui sort en même temps. Donc, il y a une copie restaurée qui est projetée à Honfleur demain matin, à 10h30. Mais aussi, j'anime une table ronde cet après-midi sur le cinéma russe. Peut-il être, ou est-il, un bon prof d'histoire ? Ce sera intéressant de voir, justement, comment le cinéma russe réécrit l'histoire. La réécrit-il, d'ailleurs ? Et puis, il se trouve que je connais quasiment tous les membres de la délégation et que c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. D'accord. Merci, Joël Chaperon, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne fin de festival. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.